Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le making of et le making of de l'elfe d'été. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril et il y a je dirais trois jours que je travaille sur ce projet-ci. Il m'est venu en tête depuis un petit moment, je l'avais dans le coin de ma tête et je me suis dit que bah écoutez ça se prêtait à la période etc. Donc on allait commencer ça. Sur ce projet-là, normalement, je vous le dis maintenant, rien n'est fait encore, mais normalement mon chéri va filmer beaucoup plus de vidéos. Et du coup j'ai fait appel à une personne qui me suit et que j'apprécie énormément qui s'appelle Laurie et qui est photographe. On se fait un petit partenariat pour son entreprise de photos et pour moi mes projets, donc je pense que ça va être plutôt intéressant. L'idée générale c'est donc une elfe d'été, donc je vois une elfe avec les oreilles bien sûr, les cheveux bouclés, des taches de rousseur, un maquillage très léger, rosé, blanc, un tout petit peu de marron histoire de refaire sortir mes yeux. Une robe marron que j'aime beaucoup et surtout des fleurs, une couronne de fleurs, une guirlande de fleurs, des fleurs partout. Donc ça c'était vraiment l'idée de base. Laurie a validé aussi parce qu'après tout c'est un partenariat donc j'aime bien aussi avoir son avis. Pour ce qui est du lieu, je pense avoir trouvé en me baladant comme d'habitude avec ma meilleure amie Léa, Nino et Salem. C'est un champ en fait avec des herbes hautes mais dans l'endroit il y a aussi une forêt avec beaucoup de mousse, il y a des bambous, il y a plein de choses. On voulait en fait partir sur un champ de fleurs, sauf que dans la région ça se fait pas. J'en avais un derrière chez moi mais il a été coupé il y a quelques jours et je pense que c'est comme ça pour tous. Je pense que c'est la saison qui veut ça. Comme elle me l'a très bien dit, il suffirait en fait de se faire un parterre de fleurs à la limite. Donc vu que j'ai absolument tout ce qu'il faut ici, on va faire ça. J'ai sélectionné pour la guirlande et le collier deux fleurs et je pense qu'on verra si on n'ajoute pas d'autres fleurs sur le parterre. Mais voilà l'idée. Donc je pense que tout est à peu près fixé. J'ai fait la liste que je fais d'habitude mais sur une feuille de papier simple. Il faut que je le marque dans mon carnet et ça serait bien demain que je m'occupe de faire les poses que je voudrais. Un petit peu pour guider Laurie au maximum, pour faire comme d'habitude en fait. Pour que j'ai vraiment les photos que j'ai en tête, sachant que je n'y ai pas encore réfléchi. Donc voilà, je viens de clôturer la vidéo sur la reine et la viking et j'entame avec celui-là. Voilà, c'est ça ma vie en fait. Tout le temps, à jeune 4, je bosse sur un projet photo. Ah, je viens de 4 ! Et là, on est en avril. J'ai quelques photos que j'avais fait de fleurs d'avance. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que les... Maintenant, je vais essayer de faire un petit projet en studio, un gros projet à l'extérieur à chaque fois. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et là, j'ai quelques projets studio d'avance. Donc comme ça, je peux taffer à dents sur les projets extérieurs qui me prennent beaucoup plus de temps. Parce que je vous fais des making of, il y a les vidéos, il y a plein de trucs derrière. Je vais réfléchir aussi aux vidéos pour guider au maximum chéri. Donc je pense que je vais être obligée de faire sur mon carnet plus de pages que d'habitude. Voilà, c'est tout. On se retrouve sans doute demain pour que je vous explique mes croquis. Si j'ai le courage de vous les montrer parce que je vous avouerai que mon niveau en dessin est proche de zéro. On est le 19 avril et ça fait bien une semaine que j'aurais dû vous montrer tout ça. Mais j'étais dans plein de choses en même temps, donc c'était compliqué. Donc pour une fois, je voulais vous montrer ce que je fais. Donc mes dessins sont catastrophiques. Mais le plus important, c'est que moi je me comprenne pour pouvoir l'expliquer aux autres. Donc on s'est fixé avec Laurie une possible date, donc d'ici trois semaines. Reste à voir si les fleurs que je veux auront éclos. Elles ont commencé à éclore, elles sont formées, mais il faut qu'elles deviennent blanches. Pour l'instant, elles sont vertes. Et pour ça, il faut du soleil, sauf qu'il pleut ! Voilà, donc espérons que dans trois semaines, le soleil sera bien revenu, qu'elles puissent devenir bien blanches. Et je vais voir avec elles si on ne s'appellerait pas pour que je lui explique avant ou je ne sais pas. On va voir. Je laisse le temps au temps. Je fais au feeling, comme d'habitude. De toute façon, mon feeling ne me trompe jamais. Nous sommes mercredi 11 mai et j'ai l'honneur de vous dire que le projet sera réalisé samedi qui arrive, samedi matin. On a décidé de faire ça avec Laurie samedi matin parce que moi je suis... Je pourrais être libre la semaine, mais si elle pouvait être libre le week-end, c'était plus pratique pour moi. Et elle avait des choses de prévues en fin de journée. Donc pour que ça soit plus facile et qu'on soit tranquille, on préfère faire ça le matin. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me lève tôt pour tout préparer. Sachant que j'aurais préparé en amont le vendredi soir quelques trucs. Je vous explique après ce que j'aurais fait. Mais pour ce qui est question du maquillage, de la coiffure, la coiffure je la ferai au tout dernier moment. Donc bref. Il va falloir que je me lève tôt pour me maquiller. Ensuite aller chercher Laurie. La ramener ici. Je me coifferai. Et ensuite on ira faire le chou. J'ai eu encore une fois une mésaventure. Mais ça fait partie des projets photos. Malheureusement tout ne se passe jamais comme prévu. Que ça soit dans la vie ou dans les projets photos d'ailleurs. D'ailleurs qui ne s'appelle plus projet photos étant donné qu'il y a des vidéos maintenant dedans. Donc ça serait plus des projets je pense. Il faudrait qu'on leur trouve un nom. J'ai eu la mauvaise surprise de voir que les fleurs que je voulais utiliser de mon jardin avaient brûlé à cause du soleil. Donc pendant un petit moment j'ai cherché une solution pendant 3-4 jours. En me disant que j'allais finir par acheter chez un fleuriste des fleurs. Sauf que vu qu'on veut faire un parterre de fleurs. Ce qui est peut-être plus d'actualité d'ailleurs. Je reviens sur ça après. Que je veux me faire un espèce de drapé en foulard. En fleurs et une couronne. Ben ça veut dire beaucoup de fleurs. Ça veut dire un gros budget. Et là clairement en ce moment je ne peux pas mettre le budget sur ça pour des fleurs. Sur quelque chose que je pourrais réutiliser pardon pourquoi pas. Mais sur ça non. Et il était hors de question pour moi de prendre des fleurs synthétiques. Tout simplement parce que le rendu en photo mais surtout en vidéo ne rend pas du tout pareil. Et je voulais vraiment quelque chose de naturel. Donc c'était important pour moi. Donc j'ai questionné toutes mes collègues, tout mon entourage pour savoir qui avait des fleurs dans son jardin. Malheureusement personne n'en avait ou du moins comme je le voulais. Et en fait il s'est avéré en prenant la voiture que en rentrant du travail. Que j'avais des fleurs absolument partout sur mon trajet. que je n'avais jamais en fait vu. Parce que je n'y faisais pas attention tout simplement. Et maintenant je vois que j'en ai plein des différentes et des comme je voulais de base. Donc c'est parfait. Ça va être des longues fleurs. Enfin vous verrez tout ça. Donc ça je le ferai vendredi soir en rentrant du travail. Comme ça, ça sera vraiment au dernier moment que je peux. J'irai ramasser les fleurs et les couper plutôt... Je pense qu'à la place de mettre 20 minutes pour rentrer du travail. Je vais mettre une heure et demie. Et que ma voiture va être remplie de fleurs. Une fois rentrée, je vais créer je pense au moins l'espèce de drapé que je vous disais. Et peut-être la couronne si j'arrive à la faire tenir. Il faut juste que je trouve comment faire. J'ai vu sur internet qu'on pouvait faire en cousant avec une aiguille et un fil. Donc je pense faire comme ça. Il faut juste que je me renseigne de comment faire pour la garder la plus belle possible. Sachant que c'est juste une histoire entre 10 et 15 heures. C'est tout. Entre le moment où je vais la couper et le moment où on va faire les photos, c'est 15 heures. Donc normalement, ça devrait le faire. Je ne vais pas faire tout ça le matin. Parce que déjà, juste le temps de me préparer, d'aller chercher Laurie, de discuter un petit peu, de prendre le temps. On va finir trop tard. Sinon, je ne veux vraiment pas que ça empiète sur son planning parce qu'elle est photographe professionnelle. Donc elle a des clients à côté de ça. Et voilà, pour moi, c'est hors de question de prendre trop de temps. Je trouve que c'est normal. Et puis en plus de ça, moi, j'aurai le live sur TikTok en suivant. Donc non, il faut que je puisse me reposer un petit peu. passer de la case projet photo à la case tirage de cartes. Voilà. Eh bien, on se retrouve vendredi quand j'aurai récupéré toutes les fleurs. Je prendrai sans doute la caméra au boulot pour vous filmer les étapes de cueillage de fleurs. Vendredi 13 et je pars travailler avec mon équipement pour récupérer des fleurs. Donc je me suis pris ma gourde comme d'habitude d'eau que je re-remplirai avant de partir du boulot pour avoir de l'eau. J'ai pris du sopalin que je mouillerai pour entourer les fleurs. Et j'ai pris deux paires de ciseaux et mon petit panier pour les mettre dedans. Voilà. J'ai l'impression de partir à la cueillette comme il faisait dans le temps, sauf que je suis en voiture. Donc ça n'a aucun sens ce que je raconte. Allez, à toutes. Je viens de m'arrêter pour le premier. Et je pensais pouvoir tout laisser dans le panier. Mais en fait, je n'aurais jamais assez de place pour tout ce que je prends. Allez, on continue. Deuxième arrêt fait. Je les ai mis derrière parce que celles-là, elles sont super grandes. C'est la galère. J'en ai mis partout dans ma voiture. Là, j'en suis au troisième. Je ne suis pas sûre de vous filmer tous les arrêts. Et je ne suis pas sûre surtout de m'arrêter à chaque fois. Parce que je me rends compte que j'en ai déjà pas mal. Mais bon, on ne sait jamais. Là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e arrêt. Je ne vous ai pas filmé le 4e. Ça se remplit. Ça commence à être beau, plein de couleurs. J'adore. Bon, je ne vous ai pas filmé encore une fois le dernier arrêt. J'ai ramassé ça. Je ne vous ai même pas montré tout ce que j'ai ramassé. Mais là, il y en a blindé. C'est en train de sentir super fort dans la voiture. Et là, je suis arrivée presque à la maison. Donc, je vais aller faire le dernier. Enfin, non, ce n'est pas le dernier d'ailleurs. En voiture, c'est l'avant-dernier. Et après, j'irai à pied, je pense. Je suis juste à côté de la maison. Ça y est, je suis rentrée. Je crois que je vais en avoir assez. C'est bon. Mission accomplie. Maintenant, ça va être de la préparation. Et en fait, là, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Je n'ai pas spécialement envie. Mais une fois que je m'y mettrai, ça ira mieux. Donc, je vais d'abord faire mes tresses parce que j'ai envie d'avoir les cheveux bouclés. Je ne sais pas encore totalement comment je vais me maquiller. J'ai plusieurs idées. On verra demain matin. On verra demain matin. Sous-titrage ST' 501 Bon, il est 10h. Je crois que je m'y suis mis aux alentours de 20h30. J'ai fini l'espèce de guirlande que j'aurai sur les épaules. J'ai rajouté quelques petites fleurs dessus de chaque côté. Après, j'ai fait la couronne de fleurs que j'aurai sur la tête. Et j'ai fait ce panier. Déjà, premièrement, pour que ça soit plus simple à porter. Mais c'est surtout que je me dis, en accessoire aussi pour quelques photos, ça sera très bien. Genre, on en fait quelques-unes avec le panier rempli. Et après, on installe les fleurs. Et voilà. Mais je pense que ça, ça pourrait faire un fil conducteur pour l'histoire. Donc, c'est pas mal. Je pense que ça, ça pourrait être un fil conducteur pour l'histoire. Je pense que ça, ça pourrait être un fil conducteur pour l'histoire. Je pense que ça, ça pourrait être un fil conducteur pour l'histoire. Je pense que ça, ça pourrait être un fil conducteur pour l'histoire. Je pense que ça, ça pourrait être un fil conducteur. ça y est je suis prête j'ai même mis mes petits accessoires comme ça quand l'aurice sera là j'aurai juste à faire ma coiffure parce que vous le savez normalement si vous suivez si vous êtes assidus de mes making of vous savez que mes cheveux ben ils sont pas très coop enfin si ils sont très coopératif on peut leur faire faire ce qu'on veut mais ça ne dure jamais longtemps donc j'ai laissé maîtresse et comme ça je la crée bien et ça fera un petit effet ondulé anglais ça fera joli bref j'ai galéré comme jaja avec mes faux cils comme d'hab c'est pour ça que je me suis levé aussi aussitôt parce que je sais qu'elle est galéré je suis plutôt pas mal contente du make up franchement franchement je suis contente j'ai réussi à faire ce que je voulais pour une fois à la base hier soir on parlait avec léa qui ne pourra pas être là aujourd'hui ce qui me rend très très triste mais c'est comme ça elle a une vie elle aussi elle a le droit de faire autre chose que me suivre dans mes délires de merde et on se disait que ben on pouvait peut-être enfin que je pouvais peut-être rajouter des paillettes comme j'avais fait pour la la reine bleue mais en fait je veux pas de paillettes pour ce projet là je veux quelque chose de très mat très lisse enfin bref voilà allez allons chercher l'aurie m Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Nous sommes le 22 mai et il y a une semaine de ça, j'ai fait le tri des photos de Laurie. Et je lui ai envoyé ma sélection, elle a gentiment voulu s'occuper des retouches. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis occupée de monter les vidéos. Je me suis occupé d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, maintenant que c'est fait, je sais qu'on a 50 photos, qu'on a 6 ou 7 vidéos, je ne sais plus. Donc il va falloir maintenant que j'arrive à savoir dans quel ordre je mets tout ça. Est-ce que je rassemble des photos ? Est-ce que je rassemble une photo, une vidéo ? Comment je fais ça ? Combien de temps ça va durer ? Et enfin, écrire l'histoire. Aujourd'hui, je me suis fixée en objectif d'écrire l'histoire. Je vais finir là. Je vais ensuite préparer les postes. Je pense que j'en ai pour une grosse heure. Le temps de tout réécrire correctement, écrire les postes, taguer Laurie sur chaque truc. Ça va me prendre énormément de temps. J'en ai facile pour une heure, voire deux heures. Je pense franchement. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que là, ça va juste être de la préparation au niveau des postes. Et ça va être déjà très très long. Donc je préfère clôturer ici comme ça. Je sais que cette vidéo, je peux la monter aussi et ça sera fait. Voilà. J'espère que cette vidéo et ce projet vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je remercie encore une fois Laurie pour son travail qui est exceptionnel. Vraiment, laissez-lui un mot en commentaire. Franchement, on est tous d'accord sur ça. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !